Générique Bonsoir et bienvenue dans Crime Mdo avec plus de témoignages, plus de révélations et des histoires inédites. Ce soir, crime s'installe dans le nord-est de la France et plus précisément en Champagne-Ardenne. La région se caractérise principalement par sa campagne vallonnée, ses vignobles et ses villes fortifiées. Pourtant, les trois affaires criminelles dont je vais vous parler ce soir ont semé la terreur et l'angoisse dans la région. Voici Vent de panique en Champagne-Ardenne. A trois, Brigitte est à la tête d'une entreprise familiale dans laquelle travaillent ses deux fils, Daniel et Olivier. C'était une femme courageuse, travailleuse, qui était proche de ses enfants, quelqu'un qui était prévenu entre ses enfants et qui était soucieux de demeure ses enfants. Pourtant, l'entente entre les deux frères n'est plus au beau fixe depuis quelque temps. Daniel aurait même des attitudes pour le moins inquiétantes qui vont mener au drame. À un moment, il voit les stores de sa mère qui se ferment. Il tente d'appeler, le téléphone ne sonne pas, donc il se déplace. Et là, il trouve sa mère le crâne défoncé gisant dans l'honne d'entrée du pavillon. À Trigny, dans la Marne, Hélène, 28 ans, est une passionnée d'équitation. Elle en a d'ailleurs fait son métier puisqu'elle travaille dans un centre équestre. Un petit bout de femme qui fait autant de choses, j'en ai rarement vu. Elle est gentille, vraiment profondément gentille. Ça peut paraître cliché, mais c'était vrai. Mais le 22 mars 2017, alors qu'un de ses collègues commence sa journée de travail, il entend un appel à l'honne. Il découvre alors Hélène poignardée de plusieurs coups de couteau. Quand je suis arrivée, il y avait déjà les gendarmes, les pompiers. Il y avait déjà un grand drap blanc qui cachait ma fille. Et puis après, au bout d'une demi-heure, le temps était un peu suspendu. Il y avait une atmosphère quand même particulière. Et ils sont venus me dire, c'est fini. Arrins, Madeleine, 86 ans, est victime d'une violente agression, chez elle. Une agression sexuelle assez difficile. C'est quand même une personne qui était en grande difficulté, une personne très âgée. Et puis ensuite, voilà, il y a eu une tentative de viol. Les enquêteurs prennent alors cette affaire très au sérieux. D'autant plus qu'ils découvrent que Madeleine ne serait pas la seule victime de cet individu. Il s'est trouvé que le même jour, mais cette fois vers 19h, une deuxième agression va être commise sur une autre malheureuse victime, âgée quant à elle de 81 ans. Il y a un mode opératoire qui les interpelle et qui les ramène à quelqu'un qu'ils ont dans leur fichier, qui est connu pour des infractions de nature sexuelle, commise sur le même type de victime, avec à chaque fois des menaces de mort. Et pour commencer cette émission, nous allons à Troyes, commune de 66 000 habitants. À 70 ans, Brigitte règne en chef au sein de l'entreprise familiale, créée il y a plusieurs années avec son défunt mari. Aujourd'hui, ce sont ses deux fils qui travaillent avec elle, Daniel et Olivier. Et si les frères s'entendent plutôt bien professionnellement, ils n'ont jamais réussi à créer un lien fraternel. Mais la vie de cette famille va virer au cauchemar le 28 janvier 2015. Olivier, qui habite en face de chez sa mère, s'inquiète. Brigitte ne répond pas à ses coups de fil. Il décide donc d'aller la voir. Et en entrant dans la maison, il va découvrir l'impensable. Sa mère est étendue au sol avec un crâne fracassé. Seul témoin de la scène, une webcam. Olivier, qui habite juste en face de sa mère, Brigitte. Il était très inquiet parce qu'il n'arrivait pas à joindre sa mère au téléphone. Il y va, il rentre par la porte de derrière. Il voit le corps de sa mère dans l'entrée, baignant dans le sang, avec le crâne fracassé. Il appelle les services de police. C'est une situation qui est incontestablement plus que tragique. Plus que tragique et pour les policiers, ça a dû être un choc aussi émotionnel d'être face, même s'ils sont expérimentés. On a la mère qu'on retrouve allongée dans le hall d'entrée. On a beaucoup de sang. On retrouve après des linges, des chemises, des affaires qui ont été utilisées pour nettoyer les traces de sang. Il y a du sang sur la prise de téléphone. Ils s'aperçoivent aussi que dans le sèche-linge, il y a eu des vêtements conservés pour essayer d'éponger le sang. Tous ces éléments vont être saisis et aussi la mouette cam, effectivement, parce que c'est le frère qui va dire « Mais j'ai installé une mouette cam il y a quelque temps et qui se trouve là, on va la saisir. » Il n'apparaît pas que le reste de la maison ait été fouillé. Il n'apparaît pas que des objets aient disparus, sinon que l'arme du crime. Par ailleurs, juste à la sortie du pavillon, on a la voiture de la mère, de la victime, dans laquelle on va retrouver son sac avec des chiffons imbibés de sang et un marteau. À 70 ans, Brigitte est encore à la tête de l'entreprise familiale, spécialisée dans la fabrication d'enceintes haut de gamme. Aussi bien sur le plan professionnel que dans sa vie privée, elle s'est toujours illustrée pour son abnégation naturelle. Origine, c'est une petite femme énergique, ayant beaucoup de caractère, s'étant beaucoup dévouée aux autres, puisqu'elle avait été infirmière et qu'elle avait eu un parcours professionnel exemplaire. C'était une femme profondément attachée à son mari, qui a été marquée par son décès, mais qui en même temps a eu l'énergie de ne pas laisser couler l'entreprise, de la reprendre, d'en prendre la direction, et de faire en sorte que celle-ci, avec la présence de ses fils, puisse continuer à prospérer. Brigitte a eu deux enfants, donc elle a eu Daniel et Olivier. C'était une femme courageuse, travailleuse, qui était proche de ses enfants, quelqu'un qui était prévenante sur ses enfants et qui était soucieux de devenir de ses enfants. Si Daniel et Olivier travaillent ensemble au sein de l'entreprise familiale, ils ont des vies très différentes. Il n'a jamais eu de relation fraternelle, et c'est toujours une question de rivalité. Ils ne sont jamais sortis ensemble, alors qu'ils avaient un écart d'âge qui leur permettait d'avoir des fréquentations identiques. Ils n'ont jamais partagé les mêmes distractions, les mêmes amis. Il y a très jeune, il y a ce déchirement entre les deux. Et on ne connaît pas la cause de ce déchirement. Elle reçoit ses deux fils, mais séparément. Sinon, il y a des tensions. Elle a des rapports avec les deux, et elle essaye de canaliser. Malgré ses efforts, Brigitte est très soucieuse du comportement de Daniel, son fils aîné, qui occupe un poste de commercial dans l'entreprise. Il commence à accumuler des dettes. Il vole également du matériel au sein de l'entreprise. Il reçoit des commandes, et il ne sert pas les clients et garde l'argent. Donc, ça commence à inquiéter son frère et sa mère, qui dirigent l'entreprise. Daniel, l'emprunte auprès de toutes les personnes qu'il peut rencontrer et qui ont un certain habitoiement à son égard. Ses employés se sont rendus compte qu'il y avait un harcèlement financier permanent de la part de Daniel. Il demandait des sommes d'argent, qu'il parfois prenait des chèques qu'il endossait, et qu'il y avait un comportement tout à fait déplacé, pour le moins, de la part de Daniel. Très inquiets par ces signalements, Olivier et sa mère se rendent au commissariat. Et selon eux, l'homme de 45 ans n'harcèle pas seulement ses collègues et les clients de l'entreprise. Il fait des petits mots aux voisins en disant « C'est Daniel, est-ce que vous pourrez me prêter 100 euros ? » « Et en échange, je vous propose tel service, tel service. » « En échange, je vous vends une chez les filles. » « En échange, je vous vends mon meuble. » « En échange, je vous vends ma télé. » « Cette fuite en avant, ces situations financières de dépendance et d'impécuniosité qui est la sienne, les cambriolages où il a été victime. » « Il prend tout ce qui vient et il le vend. » « Il bazarde les choses, comme il vend tout ce qu'il a chez lui. » « Il n'y a plus rien. » « Et on a quelqu'un qui se dépouille totalement et qui dépouille les autres pour avoir des liquidités. » En plus de ces cambriolages, Daniel a même agressé physiquement sa propre mère. « Brigitte incontestablement est confrontée à une personne qui a un comportement pour le moins déroutant, à la fois sur le plan financier, à la fois par rapport à des exigences financières, mais surtout, elle se retrouve agressée par lui lors d'une rencontre au domicile de Daniel où celui-ci la frappe avec un chandelier. Donc, c'est une situation qui a pour le moins été inquiétante pour elle. » « Je pense que dans certains milieux, porter plainte, ça ne se fait pas. On ne veut pas que des personnes qui ont été dans des petites villes soient marquées du sceau de la famille. Et on n'a pas envie que des tiers le savent. Donc, on rechigne à porter plainte. » Les semaines et les mois passent. Daniel continue ses agissements. Et cela jusqu'au 28 janvier 2016. Ce jour-là, Brigitte invite Daniel chez elle pour avoir une énième discussion avec lui. Et elle prévient son fils, Olivier, de sa démarche. « On est vers 18h45, je crois. Il voit que son frère arrive. Et il n'est pas très rassuré, Olivier, parce qu'avec le retardif, il a essayé de joindre sa mère et elle ne répondait pas. » À un moment, il voit les stores de sa mère qui se ferment. Il tente d'appeler. Le téléphone ne sonne pas. Donc, il se déplace. Et donc là, il découvre sa mère le crâne défoncé, gisant dans le hall d'entrée du pavillon. Il voit sa mère gisant et son frère qui est parti. C'est clair que son frère apparaît très suspect. Il appelle la police. Il signale qu'il a trouvé sa mère dans son couloir sanguinolente. et il dit qu'il a vu fuir son frère. Donc, la police fait une recherche aux alentours pour le retrouver. Donc, il est à pied puisqu'il n'a plus de voiture. Et on le trouve très vite. Quand Daniel se fait arrêter, il trouve du sang sur sa chemise, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il est un peu à gare. On trouve qu'il erre un peu. Il est mis en garde à vue. On lui explique plus ou moins qu'il est soupçonné du mât de sa mère. Lui, il est complètement l'effet. C'est pas moi. Avant d'entendre leur suspect sous le régime de la garde à vue, les policiers réalisent sur lui une enquête de personnalité. Après une enfance et une adolescence des plus classiques, Daniel se marie et devient commercial dans l'entreprise familiale. C'est une période assez heureuse. Je veux dire, pour Daniel, il partait le lundi, il revenait vendredi. Et voilà, il était VRP, il roulait beaucoup, il allait sur les routes. Mais avec les années, Daniel s'engouffre peu à peu dans une spirale infernale. En fait, on a une accumulation de causes qui l'amène, je pense, dans cette situation. On a d'abord ses problèmes de couple et son infertilité. Après, on a son divorce avec des dettes importantes qui ont été constituées parce que lui-même et son épouse étaient dépensiers. et par ailleurs, le dernier phénomène, c'est la mort du père. Et là, il va sombrer. Daniel a alors 41 ans en 2012. Traumatisé par le décès de son père, il va se renfermer sur lui-même et prendre encore plus de distance avec sa mère et son frère. Il se retrouve seul et il a l'impression que sa famille, c'est-à-dire son frère et sa mère, se ligue contre lui parce que son frère et sa mère s'aperçoivent qu'en fin de compte les choses ne vont pas du tout, comment se lui font peut-être des reproches. Lui, il pense que c'est en fin de compte des réprimandes injustifiées, que c'est en fin de compte pour le spolier de l'héritage de son père, peut-être, de profiter des gains de l'entreprise, etc. Donc, il va trouver que son frère, qu'il n'aime pas, on va dire, et sa mère sont des ennemis qui sont en train de le détruire. C'est à ce moment-là qu'il va lire le Coran, il va après s'inscrire dans une démarche de conversion. Comme le ferait quelqu'un qui veut se convertir, il va faire la prière cinq fois par jour. Progressivement, ses biens ont disparu. Il n'a plus l'électricité, il n'a plus l'eau, on lui a coupé. Il se retrouve dans un appartement sans meubles. C'est le dépouillement total. Pour lire ce qu'il lui reste, le Coran, il utilise une bougie. On a quelqu'un qui est en grande précarité, qui a maigri d'une manière très importante aussi, qui a perdu plus de 10 kilos, 10, 20 kilos. Et ça ne peut qu'inquiéter son entourage. Sa famille va être encore plus tourmentée lorsqu'elle apprend que Daniel est en contact avec un marabout. Un certain Yannick, âgé de 27 ans. Un de ses amis lui dit qu'il connaît un marabout qui pourrait peut-être trouver le moyen qu'il ait des enfants. Ce marabout va l'accueillir, ils vont partager des repas, ils vont nouer des liens d'amitié. Cette démarche va s'accompagner vers aussi un intérêt marqué pour la religion du marabout, qui est l'islam. Et il va s'y intéresser. Il imagine que, par les pouvoirs qui sont ceux de Yannick, il va pouvoir avoir une influence sur le monde. et sur sa propre réussite. Et que tout ce qui ne va pas est lié à ce qu'un mauvais sort lui a été jeté. Et qu'on pourra enlever ce mauvais sort. La famille soupçonne Daniel d'être son emprise de marabout et qu'ils abusent de lui, de sa confiance, de sa gentillesse et qu'ils sont aperçus qu'il y a de plus en plus de besoins d'argent à la fois pour réunir des prestations de marabout. Il avait l'habitude de voler pour justement avoir de l'argent et l'envoyer au marabout pour que le marabout fasse des prières pour lui et conjure les mauvais sorts. Selon Olivier, leur mère a alors pris une mesure radicale en 2015 pour mettre un terme à l'engrenage de Daniel. Il est passé sous le régime de curatels renforcés sur la demande de la mère en raison de sa situation financière et de ses écarts de comportement en particulier sur le plan financier. Fort de ces informations, les enquêteurs troyens débutent l'interrogatoire de leurs suspects. Daniel explique qu'il était bien chez sa mère ce 28 janvier. Tandis qu'il discutait de son licenciement, Brigitte serait tout à coup entrée dans une rache folle. Ce n'est pas lui l'agresseur, il n'a fait que se défendre. C'est sa mère qui a été amenée à l'agresser. Elle se serait saisie d'un marteau caché sous un coussin qu'elle a essayé de lui porter un coup. Il explique qu'elle allait tomber sur un radiateur. Daniel poursuit ensuite. Quand il a vu que la mère est tombée et qu'elle était consciente, il a un peu paniqué pour ne pas qu'on soit dérangé. Il a fermé les volets, il a débranché le téléphone et il a essayé d'éponger un peu. Daniel l'assure, la mort de sa mère est accidentelle. Et s'il a nettoyé les lieux et disparu sans appeler les secours, c'est simplement parce qu'il a pris peur. Mais cette version va être mise à mal par les conclusions du médecin légiste. La vitime présente des traces aux avant-bras qui s'analysent toujours comme des traces de défense. Manifestement, elle a essayé de se défendre des coups qu'elle a reçus à la tête. C'est une scène très violente. L'autopsie décèlera au moins neuf coups d'un objet contendant du type marteau. Quand on s'acharne sur quelqu'un, on ne s'acharne plus sur une personne, on s'acharne sur un objet. C'est l'objet détesté. Et la mère disparaît totalement de cette symbolique-là à tel point qu'il va dire que ce n'est pas moi qui l'ai tué. Dans l'espoir de pousser Daniel dans ses retranchements, les enquêteurs analysent les images de la webcam saisies dans le salon de Brigitte. Cette caméra se met en marche dès qu'il y a du mouvement dans son champ d'action. On ne la voit pas en train d'agresser son fils. On ne voit pas le fils en train d'agresser sa mère. Mais, on entend Daniel être amené à fournir un certain nombre d'indications au téléphone concernant la scène. Avec qui, Daniel, pouvait-il alors communiquer à ce moment-là ? On n'a pas retrouvé le téléphone qu'il utilisait. Mais en revanche, comme on avait le numéro, on a des fadettes, ce qui permet de savoir les numéros appelés et la durée des appels. Et pendant toute une partie des faits, donc du moment où il était avec sa maman, on a la preuve qu'il était en communication avec le marabout. Et après, un nouvel appel au marabout quelques minutes après être sorti de la maison et avoir fui devant son frère. En plus de leurs appels téléphoniques, les deux hommes ont également échangé ce jour-là pas moins de 57 SMS. Le contenu de certains de ces messages est d'ailleurs très inquiétant. Daniel réfléchit un peu, soit tu élimines le frère, soit tu es foutu. Va trouver une masse, ça coûte 10 euros, puis il faut le faire, il n'y a pas le choix. Je sais, Daniel a peur, mais Daniel ne sera pas seul. Et puis, le même jour, peu de temps avant le crime, on va changer la mère, mettre une autre femme avec 100% de confiance en Daniel. On a un SMS où Yannick dit à Daniel qu'il donne un process, un mode opératoire. Voilà, il lui dit clairement, il lui dit, tu prends un marteau, tu tapes sur le front, ta mère va être évanouie. En s'intéressant aux jeunes marabouts de 27 ans, les policiers troyens découvrent que l'homme n'a absolument pas le profil d'un criminel. Son père est marabout, il fait des allers-retours régulièrement au Sénégal et sa mère est au foyer et il n'a pas d'activité professionnelle. On a quelqu'un qui est dans une famille où il y a plusieurs enfants, ils sont six. Un garçon qui ne manque pas d'intelligence, qui a fait des études assez avancées, il a voulu devenir avocat. C'est un jeune de bonne famille, sans histoire, il a été aux Etats-Unis parce qu'il voulait faire du drift, il voulait être agent de joueur. Au moment où on le recherche, il est aux Etats-Unis. C'est un pays avec lequel on a une convention d'extradition mais ça s'inscrit dans le temps et on a bénéficié du fait que l'intéressé était en situation irrégulière et donc que les Américains voulaient faire ce qu'on pourrait dire une reconduite à la frontière. Donc il a été reconduit à la frontière ce qui a permis de l'arrêter quand il est arrivé en France sortie de l'avion. Il conteste tout à fait avoir incité Daniel à commettre les faits. Il conteste avoir manipulé Daniel d'une façon quelconque mais bon, il joue l'innocent. Si Yannick reconnaît avoir reçu de l'argent de Daniel pour réaliser des prières il nie lui avoir téléphoné ou envoyé des SMS le jour des faits. Il va y avoir toujours la même version qui est c'est pas moi qui a envoyé les SMS c'est un autre marabout et moi je n'étais qu'un intermédiaire. Il donne un nom bidon il ne peut pas donner plus d'explications sur lui c'est pas lui qui a envoyé le message il n'est pas du tout le courant il n'est pas du tout l'instigateur en fait du décès de la mère de son amie. Expertisé par des psychiatres Daniel est déclaré pénalement responsable et ne présente aucune pathologie mentale. Pour le docteur Patrick Courdet les SMS du marabout ont joué un rôle considérable dans ce drame. en disant qu'avec un coup de marteau sur la tête de sa mère ça va changer sa mère etc. On va faire entrer dans le crâne de la mère que son fils est bien que c'est lui qui est le meilleur fils. Le problème c'est que Daniel va prendre ça au premier degré et va faire entrer un coup de marteau dans la tête de sa mère qui va conduire au meurtre. Le 31 juillet 2018 Daniel et Yannick sont respectivement renvoyés devant le tribunal pour meurtre sur ascendant et complicité de meurtre. Sur le banc des partis civils à quelques mètres de Yannick et de Daniel se tient Olivier un homme complètement dévasté. Le procès c'est une attente de vérité parce que perdre sa mère c'est déjà très lourd pour un fils mais la perdre parce qu'il a été tué par son frère est quelque chose qu'on peut difficilement imaginer. Il aimerait pouvoir tourner la page. Il aimerait pouvoir passer à autre chose. Le procès a beaucoup quand même tourné au début sur le fils de la victime. c'est lui qui est le principal à accuser. C'est l'auteur des faits. Lui est aminci et semble fatigué parfois je dirais un petit peu ailleurs et reste toujours sur sa ligne de défense. On voit bien qu'il vit on voit bien qu'il a une difficulté à se concentrer à un moment donné il est interrogé il vacille à quelques minutes près il pourrait tomber dans l'éveil. le pseudo marabout lui il a une attitude qui est celle qu'il devait aussi avoir aux assises le plus effacé possible le mieux c'est qu'on l'oublie et il répond aussi tout à fait posément aucun signe d'agressivité on a quelqu'un qui est tout à fait adapté aux assises et donc on a deux personnes qui étaient assises l'une à côté de l'autre qui ne se sont jamais regardées tout au long du procès les témoins se succèdent à la barre sur l'écran installés pour l'occasion sont diffusées les pièces à conviction et notamment les images de la webcam il y a un moment qui est vraiment très émouvant dans le procès c'est que lorsqu'on entend Olivier hurler sa douleur parce qu'il voit sa mère baignant dans le sang c'est une image qui restera inscrite d'une façon permanente dans l'esprit d'Olivier Daniel est condamné à 20 ans pour le meurtre de Brigitte de sa mère Brigitte et Yannick pour complicité il est condamné à peine de 18 ans les deux hommes font immédiatement appel de cette décision et 18 mois plus tard un nouveau procès s'ouvre à Charleville-Mézières comme lors de la première audience les débats s'articulent principalement sur l'influence qu'a pu avoir le marabout sur Daniel j'ai toujours pensé qu'il était sous emprise qu'il croit réellement qu'il allait changer sa mère en lui portant un coup que peut-être il a porté des coups au-delà de ce qu'il voulait parce que il s'est pris un peu au jeu puis il s'est débattu mais sinon je pense qu'il croit vraiment au pouvoir des forces occultes de la magie les experts qui ont vu Daniel d'ailleurs étaient assez partagés il y en a qui dit qu'il était quasiment normal l'autre il était complètement psychotique moi je pense qu'il est entre les deux c'est à dire qu'il a une possibilité d'organisation malgré sa psychose moi j'ai requis 20 ans contre le fils qui a porté les coups de marteau et 30 ans contre l'instigateur pourquoi parce que j'estime que le fils était totalement sous l'emprise du pseudo marabout et que c'était quasiment une marionnette et c'est le manipulateur de marionnettes qui doit être plus sanctionné que la pauvre marionnette le 12 juin 2020 la peine de Daniel est maintenue à 20 ans Yannick quant à lui est condamné à 15 ans de prison Olivier est un homme courageux c'est un homme d'une grande stabilité affective mais dire qu'il va bien ce serait mentir l'émotion est encore trop forte et elle restera forte un matricide est quelque chose qui n'est pas fréquent il y a une fêlure mais bon vous savez un vase peut être ébréché peut être fendu mais on peut y mettre encore des fleurs de retour sur le plateau de crime qui ce soir est donc installé en Champagne-Ardenne et nous partons à présent à Trigny c'est une petite bourgade bucolique de 540 habitants Hélène 28 ans n'a qu'une passion dans la vie les chevaux au point qu'elle décide d'en faire son métier son moniteur en poche elle est embauchée dans un centre équestre et c'est ici qu'elle rencontre en 2013 Yannick un cavalier il a 17 ans de plus qu'elle et il est pompier volontaire le couple semble heureux et amoureux pourtant après 2 ans d'idylle Hélène souhaite reprendre sa vie de célibataire mais elle est loin de se douter qu'en prenant cette décision elle signe son arrêt de mort ce soir pour crime Annick la maman d'Hélène a accepté de nous raconter c'est ce drame qui l'a marqué à vie Hélène arrive au centre équestre elle garde sa voiture et elle commence à s'occuper de ses chevaux le palfrenier qui arrive également lui en scooter aperçoit Hélène et est sur le point d'entreprendre ses activités également j'ai garé tranquillement mon scooter me déshabillé casque, gants et il aperçoit au loin Yannick qui arrive à pied cela ne lui semble pas anormal puisqu'il a côtoyé et il a croisé et il a croisé très régulièrement et à le dos tourné Hélène m'a appelé au secours je me suis retourné j'ai tout balancé j'ai couru Yannick est en train de porter des coups à Hélène donc il se précipite sur lui il les sépare il les bousculait il tombe à terre et Yannick à ce moment-là s'enfuit je me suis occupé d'Hélène jusqu'au bout je l'avais dans les bras j'ai appelé les pompiers la gendarmerie la maman je décroche et Lionel me dit Hélène s'est fait agresser par Yannick elle était en état de panique et je lui dis Lionel j'arrive tout de suite je n'ai pas du tout pensé au pire le monde conscient n'a pas voulu penser au pire originaire de Reims Hélène 28 ans est l'aînée d'une fratrie de trois enfants tous ses proches la décrivent comme une jeune femme déterminée qui réussit tout ce qu'elle entreprend excepté dans sa vie privée c'est quelqu'un qui aimait la vie toujours souriante vraiment toujours une force de la nature parce qu'un petit bout de femme qui fait autant de choses j'en ai rarement vu elle est gentille vraiment profondément gentille ça peut paraître cliché mais c'était vrai mais elle n'a pas eu de chance dans ses relations amoureuses elle a eu des relations très fortes elle a été très amoureuse et bon elle s'est fait larguer plusieurs fois et voilà sa vie amoureuse n'a pas été facile malheureuse en amour la jeune femme préfère se concentrer sur sa carrière auprès des chevaux Hélène a passé un monitorat pour devenir monitrice d'équitation c'était sa passion et suite à ça elle a été embauchée dans le centre équestre de Rettel donc elle a voulu avoir se faire une expérience professionnelle et voilà elle a rencontré Yannick un élève du centre équestre un cavalier du centre équestre qui avait 17 ans de plus qu'elle et bon qui a séduit la jeune monitrice et voilà elle a commencé une relation avec ce monsieur en décembre 2013 Yannick c'est quelqu'un de c'est quelqu'un de sympathique c'est quelqu'un de bien poli c'est quelqu'un d'aimable c'est quelqu'un qui n'essaie pas de vous mentir ou de vous retourner la situation ou de se présenter à son avantage il se présente tel qu'il est il a toujours travaillé c'est quelqu'un d'assez courageux il a travaillé dans des entreprises ensuite il a été marié il a divorcé il est devenu sapeur-pompier volontaire enfin il est tout sauf un délinquant elle m'a présenté Yannick et ils sont venus manger quelques fois à la maison la première impression qu'on a eu de Yannick était bonne il était plutôt sympathique on le trouvait même drôle et puis Hélène semblait bien donc à partir du moment où elle était heureuse nous ça nous allait donc c'est une relation qui au début avait plutôt bien démarré ce personnage était gentil il pouvait avoir de l'humour donc voilà comme Hélène sortait d'un gros chagrin d'une grosse déception amoureuse on s'est dit bon ben voilà c'est un petit peu une relation pansement qui va l'aider à rebondir dans la vie Hélène et Yannick ont une relation amoureuse qui va durer très peu de temps puisque Hélène au bout de quelques temps se rendra compte qu'elle ne souhaite pas poursuivre cette relation et elle va lui indiquer donc lui faire part de son intention de rompre et à ce moment-là Yannick va faire ce qu'on va qualifier ce qui s'est avéré exact une pseudo tentative de suicide ça a été assez violent il a fini par sortir un petit couteau qui s'est mis sur le cou comme s'il allait strancher la gorge en regardant ma fille droit dans les yeux et à partir de cet événement il va avoir une emprise psychologique absolument importante sur Hélène parce qu'il va la terroriser non pas qu'Hélène dans un premier temps ait eu peur de lui mais elle avait peur que lui-même porte atteinte à sa vie ce suicide et on va avoir une relation qui est très singulière puisqu'il va la tenir ainsi Hélène me disait j'ose pas le quitter parce que si je le quitte et qu'il se suicide je vais m'en vouloir je vais me sentir responsable ça s'est fait petit à petit de façon assez insidieuse mais voilà il y a eu une emprise psychologique qui s'est mise en place et Hélène était un peu coincée dans cette relation et en fait ça a été trois ans émaillé de rupture de remise ensemble de re-rupture c'était pas vraiment ce qu'on peut appeler une belle relation c'était pas une relation saine Hélène nous racontait beaucoup de choses à mon conjoint et moi on faisait beaucoup de soirées on sortait et puis un jour elle nous a expliqué que Yannick lui faisait du chantage donc c'était en 2016 il lui faisait du chantage par rapport à plein de choses mais notamment le fait que si elle ne se remettait pas avec lui en couple il ferait en sorte de détruire son projet parce qu'elle avait un super projet c'était d'ouvrir un centre équestre avec sa maman et ensuite on s'aperçoit qu'il ne cesse de l'espionner de savoir où elle va parce que lui est persuadé qu'elle entretient une relation avec quelqu'un d'autre ensemble ou séparé Yannick se permettait de suivre Hélène pour voir où elle se rendait si c'était chez des amis parfois il lui envoyait un message pour savoir où elle était et il allait vérifier sans lui dire donc elle a décidé malgré le fait qu'on lui ait dit que ce n'était pas du tout une bonne idée de rester avec Yannick il nous a précisé que le jour où il la quitterait elle serait enfin tranquille donc elle a commencé à prendre ses distances avec lui en espérant qu'un jour il la quitte il s'est lassé de voir qu'Hélène ne s'investissait pas du tout dans leur couple et puis lui il n'était pas très présent non plus donc ils ont décidé il a pris les devants il a dit bon on arrête et évidemment elle était d'accord donc la relation s'est arrêtée mais le bonheur sera de courte durée le 5 mars 2017 soit deux semaines avant le drame Hélène pousse les portes de la gendarmerie de Gueux accompagnée d'une amie Hélène se présente pour déposer plainte à l'encontre de son compagnon Yannick avait eu des comportements pour le moins singuliers elle a commencé vraiment à prendre conscience que ça allait trop loin que la situation était bien trop compliquée elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose elle ne voulait plus rester chez elle dans les bureaux de la gendarmerie de Gueux Hélène raconte que par deux fois Yannick son ex-compagnon est entré chez elle sans son autorisation la première intrusion s'est produite il y a seulement quatre jours un soir elle a invité une amie à elle à rentrer chez elle pour prendre l'apéritif et discuter et puis donc elles sont restées plusieurs heures à papoter toutes les deux et quand son amie est partie Hélène l'a raccompagnée et en revenant Hélène a fermé sa porte d'entrée et quand elle s'est retournée Yannick était là il était rentré dans la maison qui n'était pas fermée à clé il s'était caché dans une chambre et il est resté quatre heures caché dans la chambre à écouter leur conversation donc elle m'a expliqué que forcément elle avait eu très peur qu'il lui avait pris son téléphone portable pour vérifier ses sms ses appels elle a réussi quand même de ce qu'elle m'a dit à le calmer et puis il lui a fait promettre de rien dire à personne et qu'il ne reviendrait plus si Hélène est encore ébranlée par cette intrusion le gendarme qui la reçoit ne va pas prendre son parti je lui ai dit ben oui mais mademoiselle vous n'aviez pas fermé à clé donc en gros c'est de votre faute donc il n'a pas noté dans sa déposition cette première effraction déconcertée par la réaction du gendarme Hélène livre tout de même la suite de son témoignage elle raconte que Yannick a réitéré deux jours plus tard et cela malgré sa promesse Hélène était tranquillement dans son canapé en train de regarder la télé et d'être sur son téléphone après une journée de travail et Yannick s'est introduit chez elle en brisant un carreau enfin une vitre derrière le canapé donc il y avait apparemment du verre partout Hélène était bien sûr terrorisée il est rentré je ne sais pas vers dix onze heures du soir en passant travers la fenêtre en se précipitant sur Hélène qui était sur son canapé il lui a pris son portable il voulait vérifier avec qui elle conversait et il était persuadé qu'elle avait un autre copain une fois encore Hélène parvient à le raisonner et à lui faire quitter les lieux mais la jeune femme de 28 ans est persuadée que son ex-compagnon peut revenir d'un jour à l'autre les gendarmes ont plaisanté en disant bah oui il est pompier bénévole depuis 25 ans donc il sait comment rentre dans un logement sans passer par la porte il lui a dit de toute façon il connaissait les lieux c'est votre ex c'est pas grave et après par contre la vitre cassée il a bien été obligé de prendre la plainte pour ça mais ils ont pris ça comme une querelle d'amoureux ça va s'arranger on va le convoquer on va lui faire la morale il aura peut-être un rappel à la loi elle a senti que la gendarmerie n'allait rien faire pour elle et elle a même regretté d'avoir été à la gendarmerie ils n'ont pas écouté ce qu'Hélène avait à dire ils ne l'ont pas pris au sérieux et surtout Hélène s'est sentie s'est sentie même pas protégée ce qui est extrêmement étonnant c'est que on est considéré par les autorités peut-être que ces plaintes ne pouvaient pas donner lieu à poursuite alors que manifestement il s'agissait d'actes graves puisqu'il n'était pas concubin ça n'était pas son domicile et que se comportant de la sorte il y avait notamment une violation de domicile mais le gendarme qui a enregistré la plainte d'Hélène va simplement convoquer Yannick pour lui faire un rappel à la loi six jours plus tard il a quelqu'un de poli qui n'a pas de casier judiciaire qui est aimable qui est amoureux qui est un retransit qui ne comprend pas la séparation qui s'est mal comporté qui fait son mea culpa parce que le côté sympathique de Yannick le côté sans casier judiciaire etc le gendarme le voit aussi et il promet la main sur le coeur qu'il arrêtera et que tout va s'arrêter et que la rupture va être consommée suite à la plainte d'Hélène Yannick ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire il est seulement tenu de rembourser le carreau cassé Yannick effectivement reçoit un appel téléphonique de sa fille qui est en panique parce que Yannick s'est présenté le soir au centre équestre de nouveau il se trouve il se comporte de façon extrêmement menaissante L'appel terminé Yannick décide de rejoindre au plus vite sa fille qui s'est réfugiée chez elle Je n'avais jamais vu le visage d'Hélène avec cette expression de terreur et elle m'a parlé elle était prostrée dans sa cuisine et en parlant tout bas elle m'a dit viens maman on va chez toi je vais t'expliquer il est revenu en faisant attention que personne ne le voit il voulait reprendre une relation j'ai réussi à le faire partie et c'est bon il est reparti je suis sûre qu'il est encore autour et qu'il nous écoute il est 22h ce 21 mars lorsqu'Anick décide d'alerter de toute urgence la gendarmerie de Gueux j'ai rappelé qu'on avait déjà porté plainte 15 jours avant c'était pas la première la première agression qu'elle subissait de cet homme là et là que ça devenait vraiment inquiétant et qu'il fallait vraiment qu'il fasse quelque chose et il m'a répondu écoutez là ce soir elle est chez vous il ne craint rien demain matin retournez à la gendarmerie à Gueux là où vous aviez déjà pour déposer plainte et rajoutez un dépôt de plainte demain matin j'étais inquiète et j'avais quand même demandé je me souviens avoir demandé au gendarme on lit toutes les semaines dans les fiers d'hiver il tue son ex et se suicide qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas arriver à ma fille et là le gendarme m'a répondu écoutez il n'a jamais été violent physiquement un homme ne devient pas violent comme ça du jour au lendemain sa mère insiste pour qu'elle ne retourne pas au centre équestre et Hélène va néanmoins retourner au centre équestre en se tenant un raisonnement qui est assez cohérent qui est de dire il travaille très tôt le matin et par conséquent il ne sera pas au centre équestre le matin et je peux y aller sans aucun problème pour m'occuper de mes chevaux moi je lui ai dit bon ben ma chérie va là va au centre équestre moi je passe à mon travail vite fait dire que je ne serai pas là je passe à la gendarmerie déposer plainte je te retrouve à tout à l'heure ma chérie j'ai jamais revu ma fille vivante quelques instants après avoir été contactés les gendarmes et les secours arrivent au centre équestre ils aperçoivent donc le palfrenier qui est au chevet d'Hélène et également le couteau mais immédiatement les gendarmes ne savent pas dans quelles circonstances ont été portés les coups de couteau quand je suis arrivée il y avait déjà les gendarmes les pompiers il y avait déjà un grand drap blanc qui cachait ma fille donc j'ai voulu m'approcher on m'en a empêché et on m'a dit on va venir ils sont en train de donner des soins à votre fille on va venir vous expliquer etc et puis après au bout d'une demi-heure le temps était un peu suspendu il y avait une atmosphère quand même particulière et ils sont venus me dire c'est fini complètement dévastée Annick doit malgré tout répondre aux questions des gendarmes et parmi eux se trouve celui qu'elle a eu au téléphone la veille ce gendarme qui avait pris nos plaintes et celui c'est lui qui m'avait dit un homme violent ne devient pas violent un homme qui n'a jamais été violent ne le devient pas du jour au lendemain et je lui dis vous vous souvenez ce que vous m'avez dit s'il vous plaît ne dites plus jamais ça à personne il a baissé les yeux il était très mal évidemment mais c'était trop tard Lionel est lui aussi en état de choc devant les gendarmes il revient sur les circonstances du meurtre et notamment sur une phrase qui lui a glacé le sang le palfrenier qui arrive au moment où Yannick est en train de porter des coups à Hélène l'entend dire je t'avais dit que je t'aurais voilà ce qui est une phrase extrêmement importante puisque ça démontre cette volonté de tuer les médecins légistes ont mis en évidence la violence des coups qui étaient portés puisque un des coups de couteau qui était porté traverse le sternum donc ça caractérise une violence extrême et puis l'autre coup de couteau est porté à hauteur du coeur les gendarmes se renseignent pour savoir si Yannick est à son travail et il n'y est pas et à ce moment là les gendarmes iront l'intercepter à son domicile et il se rend d'ailleurs sans aucune difficulté sans aucune résistance auditionné par les gendarmes le sapeur pompier raconte que ce matin il est parti de chez lui vers 5h dans l'espoir de trouver Hélène seule au centre équestre avant de stationner son véhicule il a fait quelques tours quelques heures avant pour vérifier si Hélène était là et s'apercevant qu'elle n'était pas là il va cacher son véhicule en l'attendant et lorsqu'il l'apercevra c'est à ce moment là qu'il décidera de venir à pied il va pour parler il l'a récupéré mais elle ne peut pas mais elle ne veut pas donc comment on fait ? on s'approche on s'empoigne elle le rejette il veut la gripper il veut forcer la discussion mais elle ne peut pas avoir lieu il a son couteau sur lui il sort son couteau et dans la seconde qui suit elle prend un coup de couteau et elle meurt pour Yannick il n'a pas voulu la tuer il va se situer sur j'ai mis un coup de couteau donc j'ai commis des violences mais je n'ai pas voulu tuer il contestera toujours les deux coups de couteau il dira toujours qu'il n'a porté qu'un coup de couteau alors que les médecins légistes démontreront sans aucune difficulté qu'il ait eu effectivement deux coups de couteau à la suite de cette audition Yannick est placé en détention provisoire en attente de son procès le procès je l'attendais avec une énorme impatience et en même temps une crainte énorme aussi l'enjeu du procès c'était de démontrer qu'il y avait assassinat c'est à dire préméditation avec toute une série d'actes préparatifs pour donner la mort à Hélanie en fait au procès il s'est montré tel qu'il était et tant mieux il n'a pas joué la comédie de l'homme et pleurait et pas du tout il n'a jamais dit qu'il aimait Hélène il a juste dit qu'elle lui appartenait c'était son trophée les psychiatres ont bien expliqué c'était son trophée il a montré son vrai visage en fait il s'est montré tel qu'il était un personnage distant sans aucun regret sans aucune émotion un bloc de glace on ne le savait pas évidemment avant qu'Hélène soit morte mais en plus il entretenait une double relation il avait une autre une relation avec une autre femme pendant les deux ans qui ont précédé le meurtre d'Hélène donc il joue l'homme très jaloux ne supportant pas qu'elle puisse refaire sa vie alors que lui va voir ailleurs depuis deux ans et va sur des sites de rencontres etc c'est un personnage infect il y a quand même quelque chose qu'on peut noter c'est qu'à un moment donné le gendarme qui a suivi l'affaire cette petite histoire de jalousie parce qu'au départ cette petite histoire de jalousie est venu au procès pour témoigner ce gendarme était assez hermétique et au fil des questions on a réussi à lui faire dire qu'il a été en fait entre guillemets manipulé par Yannick qui se présentait comme quelqu'un de parfaitement stable parfaitement à l'écoute des autres par son statut de pompier volontaire si le gendarme de Gueux reconnaît son erreur d'appréciation Yannick lui continue d'affirmer qu'il n'a pas prémédité le meurtre de son ex-compagne le lundi 18 novembre après trois jours de débat la cour d'assises tranche enfin sur cette question le verdict j'ai mal réagi parce que l'avocat général avait demandé 30 ans dont 18 de sûreté et moi j'y croyais à fond avec la qualification d'assassinat donc il avait retenu la préméditation et on était tous sûrs que ça allait être la peine que les jurés allaient voter ça finalement ils ont retenu l'assassinat heureusement ils ont retenu la préméditation mais ils ont voté 25 ans centaines de sûreté j'essaie de transformer ma douleur en force et on a créé une association et on se bat pour mettre en place des formations que les gendarmes soient formés à l'accueil des femmes qui viennent porter plainte si elles viennent c'est pas pour rien c'est parce qu'elles ont peur c'est parce qu'elles sont en danger et c'est difficile c'est difficile et pourtant je sais qu'il n'y a qu'un coupable c'est l'assassin c'est l'unique et seul coupable c'est l'assassin mais bon quand même si on avait pu changer l'histoire crime est donc installé ce soir en Champagne-Ardenne et je vous propose de nous rendre à présent à Reims ville de 180 000 habitants surnommé la cité des rois Madeleine 86 ans y mène une vie tranquille depuis la mort de son époux elle sort très peu sa fille vient la voir quotidiennement elle a aussi une auxiliaire de vie et ce 29 novembre est une journée assez ordinaire pour la vieille dame elle est sortie dans l'après-midi elle rentre chez elle vers 17h mais sur le palier au moment où elle l'ouvre la porte surgit un homme qui va s'engouffrer dans l'appartement avec elle et l'agresser Madeleine ne le sait pas encore mais elle est victime d'un violeur en série on se situe à quelques mètres de la cathédrale dans une petite rue très très calme connue pour être très calme du centre-ville et on a donc une vieille dame âgée de 86 ans qui se déplace avec vous savez le système d'alarme autour de son cou et qui ouvre la porte de son appartement à un homme qu'elle décrit costaud de forte corpulence la porte entre ouverte qui va s'engouffrer parce qu'il n'y a pas eu d'effraction en réalité il va s'engouffer il va se jeter sur Madeleine et il va lui asséner des coups et puis commencer en fait à l'agresser une agression sexuelle assez difficile c'est quand même une personne qui était en grande difficulté une personne très âgée et puis ensuite il y a une tentative de viol qui n'a pas abouti elle parvient à le mettre en fuite parce qu'elle lui dit qu'elle déclenche son système d'alarme et que quelqu'un va venir ce qui provoque sa fuite elle était sidérée elle était comme peut l'être une femme de 86 ans dans un état de sidération totale depuis le décès de son mari Madeleine 86 ans passe la majeure partie de ses journées seule chez elle c'est une femme une femme tout ce qu'il y a de plus simple personne très âgée qui vit au sein de son domicile qui a l'aide de sa famille elle finit paisiblement de vivre ses dernières années et manifestement elle était dans un mode de vie très très sécurisé elle avait même un bip autour du cou etc s'il lui arrivait quelque chose sa fille était là pratiquement quotidiennement ce qu'elle aimait c'était la lecture c'était regarder la télévision comme on peut l'imaginer pour des personnes de cet âge là et puis elle aimait beaucoup pratiquer la couture Madeleine menait ainsi une existence plutôt calme jusqu'au jour où sa vie bascule dans l'horreur en état de choc après son agression Madeleine alerte le commissariat de Reims les services de police vont intervenir vont bien sûr procéder à son audition mais c'est toujours très délicat de demander à des personnes de cet âge là en étant bien sûr victime d'une agression aussi sauvage de pouvoir donner une description parfaite elle va donner une description bien sûr qui va quand même donner une orientation pour les enquêteurs elle a dit que c'est un homme assez grand assez fort de corpulence assez forte la quarantaine les services de police vont procéder à un certain nombre de constatations dans la maison de Madeleine et procéder en l'occurrence à des prélèvements à des prélèvements biologiques puisqu'on est dans des faits de nature sexuelle d'une agression sexuelle en parallèle de ses investigations Madeleine est conduite à l'hôpital de Reims pour y être soignée je vous laisse imaginer quand même une femme qui a plus de 80 ans qui a été fortement bousculée qui a reçu des coups de la part de son agresseur des hématomes une luxation à l'un de ses bancs qui a augmenté son handicap puisqu'elle était déjà fortement diminuée du fait de son grand âge l'agression de Madeleine est intervenue donc le 29 novembre 2008 vers 17h à son domicile et il s'est trouvé que le même jour mais cette fois vers 19h une deuxième agression va être commise sur une autre malheureuse victime âgée quant à elle de 81 ans aussitôt prévenu les enquêteurs se rendent au CHU de Reims pour recueillir le témoignage de leurs victimes une femme appelée Yvonne qui est née et a grandi dans la cité des sacres elle avait travaillé dans une structure médico-sociale c'est une femme qui vit assez simplement mais dans la coquetterie elle parle de façon vous savez soutenue comme on parlait il y a 50 ans 60 ans c'est quelqu'un qui est très cultivé qui avait un abonnement au théâtre et à l'opéra c'était aussi quelqu'un qui était psychiquement un petit peu fragile qui avait un mode de vie quand même elle était très très isolée il vivait un petit peu en autarcie avec sa soeur avec laquelle elle partage sa vie depuis l'enfance et en réalité ni l'une ni l'autre ne s'est autorisée à vivre une vie maritale une vie conjugale donc elles sont restées toutes les deux en fusion à vivre dans cet appartement pendant des décennies depuis son lit d'hôpital Yvonne revient avec difficulté et pudeur sur son calvaire vers 19h alors qu'elle rentre des courses elle a l'étrange impression d'être observée elle remarque qu'elle se fait suivre depuis un certain temps par quelqu'un une figure assez massive qui la suit jusque dans son hall d'immeuble elle essaie de le repousser mais il l'entraîne de force vers le local à poubelle et là avec la même violence il va lui asséner de multiples coups de points sur le visage il provoque sa chute au sol et il n'en reste pas là puisqu'il va la violer il va la briser totalement et puis il prend la fuite cette dame qui s'est retrouvée toute seule avec des blessures très très importantes dans le local c'est la soeur de la victime qui la trouve dans un état abominable et elle n'arrive plus à parler elle a été extrêmement brutalisée sur le plan médical on a repéré quand même qu'elle avait une fracture des côtes du bassin elle avait le visage qui était horriblement tuméfié c'est abominable ce qui lui est arrivé il n'y a même pas de mot pour dire ça alors on l'a qualifié de torture et d'acte de barbarie j'ai le souvenir de cette équipe du centre hospitalier de Reims qui la reçoit pour l'examen médico-judiciaire et qui déclare dans la procédure qu'ils n'ont jamais vu ça c'est quelque chose de totalement inédit tout comme Madeleine Yvonne va mettre en avant la corpulence imposante de son agresseur mais au-delà de sa description ce sont les propos qu'il lui a tenus qui l'ont marqué elle se souvenait des paroles qu'il avait tenues pendant les faits puisqu'il lui avait dit à plusieurs reprises ta gueule je te tue ta gueule je te tue malgré le descriptif sommaire de l'agresseur les enquêteurs de la police judiciaire parviennent à avoir une piste il y a un mode opératoire qui les interpelle et qui les ramène à quelqu'un qu'ils ont dans leur fichier qui est connu du ressort pour des infractions de nature sexuelle commises sur le même type de victime avec à chaque fois des menaces de mort donc ils savent où chercher ils ont en tous les cas quelqu'un en tête ce suspect se nomme Nordine un maçon âgé de 38 ans originaire de Charleville-Mézières il fait partie d'une fratrie de 8 personnes il a vécu dans un climat quand même assez difficile avec un papa alcoolique ses parents sont séparés il était assez jeune pour lui ça a été quand même très très compliqué il s'est retrouvé une partie du temps à la rue quand il était plus jeune on ne lui connait pas beaucoup d'amis non plus pas beaucoup d'amis c'est quelqu'un qui vit plutôt seul et on peut aussi le comprendre par rapport aux difficultés qui sont les siennes et puis il a fait plusieurs allers-retours en prison ça fait partie de son parcours le 11 mars 2002 il est effectivement condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement ferme pour avoir en fait agressé 3 personnes qui sont d'un âge très avancé mais une fois sorti de prison Nordine se retrouve à nouveau dans le collimateur de la justice un jour d'automne une femme de 84 ans appelée Elisabeth est dans son appartement de Charleville-Mézières lorsqu'elle entend sonner elle a pensé que c'était le remplaçant du facteur qu'elle a aperçu de l'intérieur et elle a rentré ouvert la porte un individu a profité pour s'introduire dans le domicile et ça a été extrêmement rapide extrêmement violent puisqu'il lui a mis des gifles des coups de poing et il l'a entraîné immédiatement dans la chambre qui était dans le pouvoir à proximité où il l'a déshabillée pour commettre les faits sur le lit médicalisé du mari qui était handicapé et malgré son très lourd handicap il a réussi à prendre son déambulateur pour essayer d'aller voir ce qui se passait dans la chambre et il a trouvé sa femme nue sur le lit médicalisé avec la personne à côté qui lui a dit non je suis médecin ne vous inquiétez pas je suis en train de l'ausculpter il a bien compris qu'il se passait quelque chose d'anormal et sa femme criait appelle la police qui s'appelle la police l'agresseur prend la fuite et quelques minutes plus tard la police arrive sur place elle était profondément choquée mais elle a quand même très rapidement réussi à expliquer à la police ce qu'elle avait subi il y a eu déjà des violences pour la contraindre à faire ce qu'il souhaitait et il y a eu des agressions sexuelles avec des attouchements sur les parties intimes une tentative de pénétration et également une fellation forcée fort de son témoignage fort de son témoignage les enquêteurs soupçonnent Nordine un trentenaire qui vient de sortir de prison il avait eu des antécédents d'agressions sexuelles sur des personnes âgées pour lesquelles il avait été condamné à Charleville-Mézières quelques années auparavant et il y avait également une autre agression commise dans le même laps de temps sur une personne qui de mémoire habitait dans son immeuble cette autre victime qu'on appellera Georgette livre aussi un témoignage glaçant Georgette va assez rapidement d'ailleurs déposer plainte mais avec beaucoup de difficulté parce que c'est pour elle quelque chose d'extrêmement violent et puis il y a aussi une gêne une grande pudeur qui s'empare d'elle et qui et puis aussi une forme de culpabilité c'est comment a-t-on pu à ce point être naïf pour ouvrir la porte à cet homme-là le suspect est alors interpellé puis mis en examen pour ses deux viols au mois de mars 2008 son procès s'ouvre devant la cour d'assises de Reims c'est quand même un dossier qui est exceptionnel au moins à deux égards c'est que déjà il s'en prend à des personnes âgées ce qui n'est pas très courant et puis il y a cet argument de défense de dire je ne peux pas commettre de viol j'ai un micro pénis face à cet argument la justice se devait de procéder à des vérifications et le juge d'instruction a désigné un expert un médecin pour procéder à un examen de l'anatomie de l'auteur des faits l'expert confirme le problème anatomique de Nordine et l'homme de 38 ans est finalement acquitté pour les viols d'Elisabeth et de Georgette à mon sens au bénéfice du doute puisque effectivement il manquait des indices dans ce dossier il y avait des éléments de preuve qui étaient insuffisants alors que nous à la barre on avait expliqué sa dangerosité par rapport à effectivement à des personnes vulnérables etc et on me souvient très bien avoir conclu qu'on ne pouvait pas du tout exclure chez lui une forme de récidive dans la mesure où il n'avait aucune culpabilité par rapport à ça évidemment l'acquittement a eu un petit retentissement puisque le journal local avait titré en première page acquitté grâce à son micro pénis donc ça faisait un peu sourire tout le monde c'était un dossier quand même assez extraordinaire c'était un peu le paradoxe finalement entre ce titre fracassant qui prêtait à sourire et puis la réalité du dossier les familles ont été extrêmement choqués de cette décision c'est la mise en place d'une erreur judiciaire qui cette fois est au préjudice des partis civils une erreur judiciaire que le parquet entend immédiatement réparer en interjetant appel de la décision après avoir été acquitté en première instance pour deux viols Nordine est le suspect numéro un pour une autre série d'agressions celle d'Yvonne et de Madeleine les enquêteurs en charge de l'affaire présentent alors aux deux victimes plusieurs photos parmi lesquelles figure Nordine ce sont des femmes qui se sont protégées en évitant de le regarder de voir son visage pendant les faits et donc la reconnaissance parfaite elle est compliquée à ce moment là aucune de ces deux femmes n'identifie Nordine comme étant leur agresseur pour autant les enquêteurs ne balayent pas cette piste et décident de vérifier le bornage téléphonique du suspect à l'heure d'écrire il déclenche la cellule de la rue brûlée qui est la zone dans laquelle les faits ont été commis lorsqu'il est placé en garde à vue il va adopter un mutisme total il va à peine décliner son identité il va il va rester en fait silencieux dans l'espoir de le faire réagir les policiers lui présentent des photos du corps tuméfié d'Yvonne je vais dire non mais c'est pas possible non mais attendez c'est monstrueux non mais c'est abominable il n'y a qu'un monstre qui peut faire ça en parallèle de sa garde à vue les enquêteurs procèdent à une perquisition de son domicile au cours de cette fouille il récupère des vêtements ainsi que des chaussures ce qui a considérablement dynamisé et activé l'enquête c'est qu'on a retrouvé de l'ADN d'Yvonne sur les vêtements de Nordine et inversement de l'ADN de Nordine sur l'écharpe et les vêtements de la victime mais il ne va pas à proprement parler de reconnaître les faits il va l'ouvoyer en réalité il ne s'en souvient pas mais il est très agressif très provocateur vis-à-vis de la justice c'est une attitude qu'il va conserver pendant toute la procédure il a été vu par des psychologues pour un entretien et au début il ne voulait pas du tout parler ça a été très très compliqué de le faire parler et à la fin quand il a commencé à se libérer un petit peu il est toujours revenu sur son vécu à lui plus que sur les faits on peut aussi observer constater une sorte de crescendo un petit peu dans le mode opératoire en fait c'est devenu de plus en plus violent physiquement il les insultait avant de les agresser et de les violer il les insultait et je pense qu'il y avait une intentionnalité il y avait une préméditation c'est-à-dire qu'il partait à la chasse alors si je dis ça c'est parce que manifestement ça devenait chez lui quelque chose d'indispensable une espèce d'addiction si vous voulez les experts tentent également de comprendre pourquoi le suspect s'attaque spécifiquement à des femmes très âgées une personne âgée par définition elle est plutôt isolée elle est plutôt vulnérable elle a beaucoup moins de repères si vous voulez et il n'y a aucune ambiguïté par rapport à une relation de plaisir ou de sexualité partagée donc à ce moment-là si vous voulez l'auteur va mettre en place un besoin de toute puissance ou de domination de l'autre alors que l'enquête est toujours en cours pour les agressions de Madeleine et Yvonne démarre le procès en appel de Nordine pour les agressions d'Elisabeth et de Georgette des agressions pour lesquelles il a été acquitté un an plus tôt la cour d'assises de l'aube va mettre l'église au centre du village c'est-à-dire qu'elle va prononcer une condamnation à hauteur de 20 ans de réclusion criminelle en raison bien sûr des éléments qui figuraient dans le dossier et malgré sa contestation parce qu'il a maintenu ses contestations et aussi parce qu'il était rattrapé par les nouveaux faits qu'il venait de commettre Nordine retourne dans le box des accusés pour les affaires d'Yvonne et Madeleine très diminués les deux victimes n'ont pas pu se déplacer jusqu'à la cour d'assises de la Marne on était dans l'attente d'explications parce que les victimes elles en ont fondamentalement besoin mais on ne les a pas eues ces explications si ce n'est j'étais alcoolisée là une attitude fuyante personne qui ne répond pas aux questions qui est dans l'incantation qui est dans le reproche systématique qui même à la limite de la victimisation alors il a rendu responsable forcément sa mère les juges les experts les avocats aussi qu'il avait pris en grippe au point de refuser de répondre aux questions des avocats il n'a finalement jamais trop parlé des victimes ça a toujours quelque chose qui est passé dans un deuxième temps après lui quelque part pendant l'audience un manque de considération qui choque profondément l'avocat général et les partis civils je me souviens de cette scène où je lui dis non mais qui d'autre que vous est responsable attendez là qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire comprendre là c'est le juge d'instruction qui est responsable de ça et il y avait eu un grand moment de silence derrière ça après 5 jours d'audience Nordine est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 18 ans de sûreté Yvonne elle était soulagée mais c'est aussi dit que si la justice l'avait enfermée quelques années plus tôt pour les crimes qu'il avait commis elle n'aurait pas été la dernière victime de Nordine depuis les procès d'assises ces quatre victimes sont décédées jusqu'à son dernier souffle Madeleine a gardé des séquelles physiques et psychologiques de son agression je ne vais pas dire que sa vie s'était arrêtée mais ayant été fortement diminuée elle avait une vie certainement moins agréable puisqu'encore une fois elle adorait faire du tricot ce qui ne lui a plus été possible en raison du traumatisme notamment physique que lui avait occasionné Nordine Yvonne quant à elle était parvenue à accepter son traumatisme avec une immense dignité c'est quelqu'un qui m'avait bouleversée à l'époque par sa résilience sa capacité de résistance et je pense que cette pudeur cette humilité qu'elle a conservée toutes ces années l'a préservée de tout cela Et après cette affaire j'en profite pour vous rappeler que l'on se retrouve également tous les jours en direct à 13h35 sur Energy 12 pour la quotidienne de crimes et faits divers et chaque jour c'est en direct que viennent témoigner des victimes c'est très souvent bouleversant et toujours passionnant tous les jours 13h35 sur Energy 12 crimes et faits divers la quotidienne et puisque vous aimez les faits divers et les enquêtes restez avec nous car crime hebdo continue dans un instant le temps de faire une courte pause et la soirée se poursuit avec un nouveau numéro de crime à tout de suite c'est parti de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit